je résume très rapidement les idées essentielles qu'on a vu la dernière fois avant de continuer là sur cette deuxième page c on a le moral a commencé par définir pour répondre à la question de savoir pourquoi ce livre s'appelle Pirkei Avot alors qu'on ne connaît que trois Avot pourquoi on a appelé tous les rabbins qu'on retrouve dans ce livre des Avot également puisqu'on appelle ça Pirkei chapitre des pères alors il a commencé par répondre à cette question en essayant de définir la paternité ce que veut dire être père et en même temps définir la filialité ce que veut dire être fils et c'est à dire ce que veut dire être en hébreu Av et ce que veut dire être Ben et quelle est la nature de la relation entre le Av et le Ben entre la paternité et la filialité entre les deux statuts représentés bien sûr par chaque père dans l'histoire et chaque fils dans l'histoire alors on avait conclu que c'était il y avait une dissymétrie puisque le père n'est pas le fils et le fils vient chercher c'est le père ou le disciple vient chercher chez le maître ce qu'il n'a pas ou ce qu'il n'est ou ce qu'il n'est pas après alors il peut prendre le maître ou le père comme modèle pour s'identifier avec lui ou alors simplement recevoir un certain savoir du père un certain savoir de la du maître oui pour les disciples donc il ya une dissymétrie qui est fondée sur la transmission de la moralité le mot ce qu'on appelle ce que le maire à l'appel elle m'aura l'appel le moussard transmettre la moralité et cela implique une condition essentielle dans cette définition le respect réciproque ce qu'on a vu aussi que le père le fils doit respecter le père et avoir confiance en lui sinon il pourra rien recevoir de lui mais d'autre part aussi ce qu'on oublie c'est que le père respecte le fils que veut dire que le père respecte le fils qu'il sache que le fils c'est son fils c'est un enfant dans ce cas là ou le maître par rapport aux disciples oui et que le père doit enseigner au fils c'est à dire le rapport de la paternité à l'enfance ne doit pas sacrifier l'enfance dans le sens où j'ai dit la dernière fois il faut pas que le père éduque l'enfant comme un futur adulte parce qu'il est en train de lui appliquer les lois de l'adulte et l'habituer aux lois de l'adulte alors qu'il est un enfant il faut donc enseigner à l'enfant dans l'univers de l'enfance de même enseigner aux disciples à l'élève dans l'univers de l'élève et c'est ça le respect précisément que le père doit avoir par rapport à son fils ou le mettre par rapport aux disciples il faut donc rétablir cette dissymétrie et ce respect réciproque une deuxième idée c'est à dire la deuxième condition de la transmission c'est à laquelle mara l'a beaucoup insisté et il y revient très souvent c'est la fixation du lieu de l'éducation si on veut éduquer oui on veut éduquer il faut un lieu précis un moment précis ou un programme est établi pour que le maître rencontre l'élève ou le père rencontre le fils dans ce cas là c'est facile il est son lieu c'est la famille bien sûr et son temps c'est le temps des 24 heures s'il le peut bien sûr donc il faut fixer un lieu de l'éducation c'est manière de dire que l'éducation ne se fait pas par hasard elle implique un programme et un lieu précis pour pouvoir transmettre c'est à dire éduquer pas instruire seulement mais éduquer former l'identité de l'enfant la personnalité de l'enfant régulièrement dans ce que le mara l'appelle un certain rendez vous que le père fixe au fils et c'est pourquoi il dit il commence à répondre à la deuxième question c'est aussi naï voilà le lieu du rendez vous c'est aussi naï seul que la tour à pouvait être transmise à moïse parce que dieu a fixé rendez vous à moïse au sinai pourquoi parce que si je ne sais pas si vous vous souvenez c'est une révélation ce n'est pas une inspiration une révélation une préparation et par laquelle le père va apporter au fils ce que le fils ne contient pas et ne peut pas produire par lui même la révélation première définition de la révélation donc à partir de cette dissymétrie dont j'ai parlé tout à l'heure le père doit éduquer c'est à dire transmettre à l'enfant ce qu'il n'a pas si bien que ce que l'enfant va recevoir du père c'est ce qu'il ne peut pas produire par lui-même il ne peut pas s'éduquer par lui-même il ne peut pas découvrir le moussard les valeurs morales par lui-même il faut qu'il reçoive de l'extérieur c'est ce qu'on appelle précisément l'éducation ce n'est pas par hasard rappelez-vous le maharad compare la révélation donnée à Moïse à l'inspiration chez les prophètes des nations donc ils n'ont pas ce programme là mais cette loi là précisément cette loi n'est pas valable pour Dieu et Moïse Dieu fixe un rendez-vous à Moïse au Sinaï mais si on avait dit Moïse a reçu la Torah de Dieu au Sinaï on aurait compris que le Sinaï est un endroit comme un autre mais la Mishnah dit Dieu a transmis la Torah à Moïse au Sinaï comme un lieu quelconque mais la Mishnah dit Dieu et Moïse a reçu la Torah au Sinaï c'était prévu vous voyez c'est la deuxième condition de l'éducation qui est précisément la fixation du lieu seulement encore une fois ce qui signifie pour la relation entre Dieu et Moïse que Dieu donne la Torah peut donner la Torah à quiconque est capable de la recevoir parce que si on avait dit Moïse a reçu de Dieu la Torah au Sinaï cela aurait impliqué, dit le Maharal, il va y revenir que seul Moïse pouvait recevoir la Torah de lui, de Dieu ce qui ne va pas ce n'est pas cela qu'il faut penser parce que Dieu étant Dieu il transmet la Torah à quiconque peut la recevoir c'est pourquoi il cite en dernière analyse l'exemple d'Ezra et le Midrash qui dit si Moïse n'avait pas reçu la Torah, Ezra l'aurait reçu donc là c'est pourquoi la Mishnah dit Moïse a reçu la Torah du Sinaï c'est-à-dire pas de Dieu Moïse a reçu la Torah du Sinaï comme si le Sinaï c'était le Sinaï qui avait donné la Torah à Moïse ce n'est pas Dieu le Maharal va revenir sur cette idée parce qu'il pense peut-être ou il pense sûrement que cela peut un peu heurter les disciples ou d'une manière générale les co-religionnaires alors il dit on va commencer ce texte il va développer davantage pour préciser dans quel sens et pourquoi Dieu la Torah dit, la Mishnah dit que Moïse a reçu la Torah du Sinaï le mi-sinaï n'est pas une question chronologique d'origine il a reçu au Sinaï à partir du Sinaï non, il a reçu la Torah mi-sinaï c'est-à-dire du Sinaï il a reçu la Torah donc il n'a pas reçu de Dieu et ça peut choquer bien sûr mais parce qu'on est dans le on l'analysera de plus en plus avec le Maharal avec les exemples qu'il donne et les analyses qu'il fait on verra que c'est cela qu'on appelle exactement la révélation et cette idée maintenant qu'il va développer Moïse a reçu la Torah il va préciser dans un troisième sens pourquoi la Mishnah dit que Moïse a reçu la Torah du Sinaï alors voilà ce qu'il dit vers un audiotère vers un audiotère et encore, encore plus je vais ajouter davantage d'autres il va approfondir sa réflexion qui a reçu la Torah les Talmud car le Maître qui enseigne la Torah à son élève à l'élève il y a au Maître Tzirouf presque une communion presque une symbiose mais dans une continuité avec l'élève c'est vrai qu'il y a une dissymétrie entre le Maître et l'élève mais il y a une continuité entre le Maître et l'élève et de même il y a une continuité entre l'élève et le Maître sinon la transmission ne peut pas se faire qui n'y craravelable puisque parce que ce Maître est appelé le Maître de cet élève et celui-ci l'élève est appelé son élève qui à ce point-là ils ont une relation telle dans la transmission qu'il y a pour eux je traduis littéralement Tzirouf une continuité ensemble vous d'avoir et c'est ce que je suis en train de dire d'avoir cet enseignement c'est pour n'importe quel Maître et pour n'importe quel élève même si l'élève n'est pas spécialement réservé particularisé par rapport au Maître il reste que la transmission ne peut se faire que s'il y a un terrain de continuité entre les deux et en effet oui l'élève comme le Maître ce sont des êtres humains donc il y a une continuité ils ne sont pas totalement extérieurs dans l'altérité la plus totale l'un par rapport à l'autre le Maître a une raison l'enfant a une raison donc quelque chose peut passer le Maître a un corps l'élève aussi un corps quelque chose peut passer grâce à cette continuité vous allez voir pourquoi le Maharal dit cela oui de même le Maître a un cœur a une vie affective mais de même l'enfant a une vie affective même si chacun vit la raison ou l'affectivité ou la conduite ou le corps etc. de manière différente il reste que c'est toujours une raison qui est partagée une affectivité qui est partagée par les deux l'alcool panim de toute manière de toute manière le Maître et l'élève il y a une continuité je vous ai dit c'est le style du Maharal il répète il répète mais c'est ça la pédagogie il faut pas le repriser pour cela c'est pédagogie il faut répéter c'est pas la répétition là mais dans l'écriture bon on pourrait souhaiter qu'on ne le répète pas tant bon mais c'est le style du Maharal il faut l'accepter donc l'élève il y a pour eux entre des continuités comme je viens d'expliquer mais moi je disais mais la maître je me rappelle en tant que l'un étudie apprend et l'autre enseigne et l'autre apprend et pour que il puisse y avoir une transmission il faut qu'il y ait un terrain commun ici s'il n'y a pas de terrain commun je donne un exemple et on peut dire un professeur de physique d'enseigner la théorie de la relativité à son fils ou à un élève mais s'il reste maître et qu'il n'établit pas la continuité il descend pas au niveau de l'enfant ou de l'élève pour que l'enfant puisse et l'élève puisse comprendre ça passera au-dessus de la tête de l'élève la transmission échouera il faut donc que le maître construise une continuité et cela est possible avec l'élève puisque cela est possible puisque les deux sont des êtres humains et qu'ils ont des parties communes des aspects et des caractères peut-être communs ou le cas maintenant vous avez compris on a précisé et c'est pourquoi c'est pourquoi il ne pouvait pas dire que Moshé a reçu la Torah de la bouche de Dieu parce que ça veut dire que Dieu aurait été le maître de Moïse qui disait parce que cela aurait fait sous-entendre c'est qu'il y a quelque chose de continu de communion de commun comme tout à l'heure j'ai dit le maître et l'élève on aurait s'il avait dit que Moïse avait reçu la Torah de Dieu on aurait affirmé que Dieu était le maître et suivant ce qu'on vient de dire Dieu s'est mis au niveau pour établir la continuité avec lui avec l'élève le maître et l'élève le maître et l'élève avaient une continuité mais il y a un ensemble ça on ne peut pas dire parce qu'on veut respecter la transcendance de Dieu par rapport à la supériorité à la transcendance ça il faut respecter Dieu on ne peut pas dire ça mais la chen et c'est pourquoi l'amour c'est pourquoi c'est qu'on fait la mishnah ils n'ont pas dit que Moïse a reçu la Torah de la bouche du Saint-Beni-Hile même si dans la Torah il est écrit dans le chapitre 31 d'Exode de Shemot vaïten el-Moshe chenel u-chot-a-berit et il a donné c'est-à-dire Dieu a donné à Moïse les deux tables du témoignage et qu'il est écrit vaïd abber Hachem el-Moshe vaïd si Dieu a donné les deux tables du témoignage à Moïse ça veut dire donc que Moïse a reçu ces deux tables directement de Dieu et à ce moment-là on aurait été obligé d'affirmer que Dieu était le maître de Moïse au Salmaral dit que non et bien sûr il a raison d'abord Moïse il a écrit aussi et par là Hachem et Dieu a parlé à Moïse en dix ans voilà l'objection qu'il se fait lui-même mais il y a bien que Dieu a parlé à Moïse en dix ans donc qu'est-ce que raconte le Maral que Dieu n'était pas le maître de Moïse et que c'est du Sinaï que Moïse a reçu la Torah non ce là c'est deux phrases c'est deux exemples qu'il vient de citer tirés de la Torah sans contredire ce qu'il dit D'Avarzé alors il répond D'Avarzé c'est ça cette affaire-là Baal-Aignan est utilisée à propos d'un cas particulier c'est libéré là Dieu lui a parlé D'Avar Meyohad lui a transmis quelque chose une parole particulière oui et cela on ne peut pas appeler ça une communion une continuité entre l'élève et le maître oui autrement dit là voici comment il faut comprendre cela une fois qu'on a bien saisi parce que c'est très important et ça remet en question beaucoup de choses pour une conscience religieuse comme on l'a transmis jusqu'à aujourd'hui non Dieu n'est pas le maître de Moïse bien que ce soit Moïse qui a reçu la Torah au Sinaï mais il l'a reçu du Sinaï oui et cette Torah révélée est collective elle est destinée à Israël en entier c'est une révélation collective il n'y a pas de révélation individuelle la révélation collective c'est-à-dire la découverte la réception dans la transmission d'un certain nombre de principes fondamentaux à la base de toute société de toute humanité oui c'est une révélation collective et le Midrash dit que les nations l'ont refusé seul Israël l'a accepté et encore malgré lui pas il a accepté de force oui parce que Dieu n'avait plus le choix toutes les nations avaient refusé on va expliquer ça plus tard bien sûr oui mais que fait Moïse quand on dit il a remis les deux tables à loi c'est que cet enseignement qu'on vient de dire universel celui de la Torah bien il va être il va être il va être réalisé il ne peut pas se réaliser tel quel universellement tel qu'il a reçu au niveau de la révélation oui puisqu'il n'y a révélation que collective alors il faut l'appliquer particulièrement aux situations particulières dans lesquelles le peuple se trouve ou l'individu se trouve c'est dans cela que la Torah dit il a donné à Moïse les deux tables de la loi mais c'est déjà une manière de particulariser la Torah en la fixant sur la pierre alors qu'elle a été donnée oralement et quand précisément on dit que Dieu a parlé à Moïse en disant ça signifie que c'est Moïse qui applique ce qu'il a reçu pour la collectivité du Sinaï oui mais il l'applique dans un cas particulier c'est dans ce sens là qu'on peut dire et Dieu exactement comme nous disons aujourd'hui bien que littéralement historiquement ça n'a pas de sens mais peu importe l'essentiel c'est que c'est un sens véritable et universel comme nous disons que c'est Dieu qui nous a ordonné de nous laver les mains Baruch HaTah HaShem Hanid HaDiraim nous laver les mains avant de la manger bien sûr que Dieu n'a jamais dit cela mais ce cas particulier cette pratique particulière c'est Dieu qui l'a dit qui l'a parlé qui l'a dit à Moshe c'est-à-dire finalement à nos maîtres à nos anarchistes qui en décide cela mais parce que c'est en conséquence directe et après réflexion de la Torah que Moïse a reçu du mot Sinaï voilà on ne peut pas dire qu'il y a une continuité il a répondu à ses objections entre Moïse entre l'élève Moïse et Rav Dieu qui n'est pas un Rav et Moïse n'était pas un élève de Dieu mais si il avait dit si la Mishnah avait dit Moïse qui a reçu la Torah du Sinaï qui en recevant la réception de la Torah du Sinaï oui du Sinaï assurément il y a le Moshé le Moshé Moshé a une continuité avec le Sinaï autrement dit la Torah que Dieu il va le préciser plus tard la Torah que Dieu a donné à Moïse n'était pas toute la Torah ce que Dieu a déposé si vous voulez de manière figurative ce que Dieu a déposé comme Torah c'est-à-dire les deux tables par exemple sur le Sinaï n'épuisez pas ce que Dieu aurait pu dire à Moïse sur le plan même du point de vue de la Torah qu'il n'a pas dit Haïnu Haïnu c'est-à-dire l'Ekabela Torah Mish Sinaï il était destiné Moïse sa personnalité était telle qu'il était capable de recevoir la Torah du Sinaï qui est appelée la montre de Dieu oui Oumoshé donc il commence à préciser ce que veut dire le Sinaï pourquoi le Sinaï ? parce que c'est une montagne de Dieu il va y revenir Oumoshé est appelé également Ish Elohim un homme de Dieu c'est pas un homme divin attention un homme qui était destiné à recevoir de Dieu la Torah oui mais encore une fois n'importe qui pouvait le faire c'est pourquoi il est normal que la Torah vienne à Moshé à partir du Sinaï vers Moshé que Moshé bien à nous comme nous avons expliqué dans le livre c'est un autre livre du Maharal de Prague qu'il vous retrouve Hachem sur Pessah et c'est le Moshé quand il explique le verset et Moshé était berger du troupeau de Hitro dans le désert dans le cas Hamru c'est pourquoi ils ont dit Moshé comme il insiste Moshé a reçu la Torah parce que c'est important c'est pas Dieu vous vous rendez compte comme ça peut être traumatisant que ce n'est pas Dieu qui a donné la Torah à Moïse il l'a déposé au Sinaï et Moïse l'a pris du Sinaï et l'homme il y a une continuité entre Moïse et le Sinaï ça veut dire on va le voir que le Sinaï n'est pas littéralement ce qu'on pourrait dire mais ça pouvait être mais il faut le comprendre dans le sens que cette montagne du Sinaï représente un niveau intellectuel que Moïse avait atteint c'est pourquoi Dieu a fixé rendez-vous à Moïse au Sinaï Moïse avait ce niveau intellectuel comme une montagne qui est haute bien sûr ce niveau intellectuel qu'on appelle le Sinaï mais c'est pourquoi ils n'ont pas dit Moshé a reçu la Torah au Sinaï mais Miss Sinaï c'est du Sinaï Dieu n'est pas le maître de Moïse qui l'obt à l'Omar parce qu'il ne voulait pas dire mais dans quel endroit Moshé a reçu la Torah à Valba mais il est venu pour dire que Sinaï que les montagnes du Sinaï étaient mis au had les Moshé étaient particuliers à Moshé parce que ce Moshé dans ce temps-là s'était élevé à ce niveau qu'on appelle le Sinaï c'est pourquoi la Torah dit symboliquement c'est lui seul qui est monté au Sinaï Josué et les anciens qui l'ont accompagné sont restés au bas de la montagne seul lui il avait cette envergure de recevoir la Torah à ce niveau du Sinaï oui on verra plus tard il le dira et ailleurs d'ailleurs il le répète plusieurs fois Sinaï c'est-à-dire c'est universel il a reçu la Torah Moïse a reçu la Torah parce qu'il était capable de s'élever au niveau de l'universel de telle manière que la loi qu'il allait dicter qu'il a reçu du Sinaï précisément était valable pour n'importe quel homme qui s'estime n'importe quel peuple qui pouvait se fixer comme vision du monde celle de la Torah et c'est pourquoi Moïse pouvait mais comme on a dit tout à l'heure Ezra aurait pu le faire n'importe qui peut le faire puisqu'on est au l'Akbar Omer Rabbi Shion Barah était à ce niveau-là on l'appelle aussi Rabbi Meir était tous les grands maîtres et le grand maître est ici et c'est spécifique par ce fait qu'il est capable de lire la Torah de manière universelle de telle manière qu'elle soit valable pour tout homme mais en même temps pourquoi seul Israël arrive à l'appliquer sérieusement concrètement dans sa vie ce que les autres nations refusent ce que les nations ne peuvent c'est pourquoi le Midrash dit que Dieu a proposé la Torah à toutes les nations 70 nations ils ont refusé c'est-à-dire leur vision du monde leur habitude leur mœurs leur histoire leur mémoire leur capacité bien sûr était capable de s'élever à l'universel mais dans la réalité politique dans la réalité économique dans la réalité sociale à tous les niveaux ils n'appliquaient pas cet universel ce n'est pas vrai ils n'y croyaient pas et seul Dieu seul Moïse le peuple Israël a pu le faire d'où vous voyez que vous ouvrez les yeux vous avez une halakha vous quittez le lit vous avez une halakha vous lavez les mains vous avez une halakha vous vous habillez une halakha vous mangez une halakha vous voyez ici vous dormez une halakha vous étudiez une halakha vous voulez vous marier une halakha c'est à dire on prend sérieusement c'est universel et on l'applique à notre manière particulière parce que les autres nations ne veulent pas l'appliquer de manière particulière d'où la différence entre la solitude d'Israël au sein des nations oui donc à Val-Bam Moshe est venu dire que Sinaï oui que les Sinaï oui étaient particularisés de Moshe Moshe était capable de le faire bien que n'importe qui pouvait le faire il se trouve que dans ce temps-là c'était Moshe et il y a une continuité entre Moshe oui et une relation profonde entre Moshe par rapport à Moshe c'est Halide Har Sinaï car par l'intermédiaire de la montagne du Sinaï bali Moshe à Torah minanoten la Torah est parvenue à Moshe minanoten depuis celui qui la donne veïma maré s'il dit qui bel Torah be Sinaï s'il avait dit que Moshe avait reçu la Torah au Sinaï et pas mis Sinaï le Hayam aurait il n'aurait pas il aurait montré il aurait indiqué il aurait indiqué seulement l'endroit c'est que c'est là-bas qu'il a reçu la Torah mais on est dans cette expression-là que Mara le refuse on n'aurait pas pu déduire que ce que représente le Sinaï c'est de là que Moïse a reçu la Torah mais si on avait dit Moshe qui bel la Torah simplement B Sinaï le Sinaï n'aurait pas porté la signification que le Maharal est en train de lui donner que Moïse a reçu de même comme l'exemple de tout maître comme le maître il est la cause la raison pour laquelle l'élève reçoit la Torah maintenant à présent le Sinaï c'est merveilleux ça comme il dit mis Sinaï comme il avance il réfléchit il approfondit et très délicatement il répète parce qu'il sait qu'il peut choquer certains qui ont une idée de la révélation une idée de la Torah etc. une idée de ce qui s'est passé au Sinaï bientôt à Shavuot de manière erronée pour lui maintenant il a dit mis Sinaï du Sinaï alors la montagne du Sinaï se transformait en cause pour laquelle Moïse a reçu la Torah la Torah ne pouvait être donnée au Sinaï la Torah ne pouvait être parce qu'elle est elle contient les principes fondamentaux et la vision du monde général qui est universelle et qui dans n'importe quel homme est capable n'importe quel peuple est capable mais il se trouve que seul Israël a pris cela au sérieux et qu'il s'est engagé dans cette responsabilité de montrer que ces principes-là sont possibles on peut les réaliser mais c'est dans ce sens-là que normalement un maître on peut dire aussi un maître comme Moïse ou comme nos grands maîtres Pirkei Avot les grands maîtres que cite le Pirkei Avot on les appelle Avot quand on les appelle Père parce qu'ils ont fonctionné en tant que Père véritablement Père spirituel bien sûr Père symbolique pourquoi ? parce qu'ils étaient capables de transmettre de manière universelle de tout le monde que chacun puisse comprendre et l'adapter à sa vie particulière à ses pratiques particulières qui est un maître qui enseigne les choses particulières de telle manière qu'elles ne valent que pour Israël se trompe on enseigne et on explique pourquoi Israël applique pratique réalise cet enseignement universel de manière sérieuse dans chacun de ses actes il montre que ce qu'il fait dans cet acte-là est universel mais cet universel est témoigné particulièrement parce que les autres n'ont pas le courage de le prendre en charge continuellement vous voyez ici il s'agit d'une responsabilité très importante qu'à Israël montrer que ce qu'il pense que les valeurs morales le moussard est possible pour un homme que l'homme se trompe que l'homme trahit que l'homme est infidèle que l'homme commet des fautes mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de réaliser la valeur morale il ne la réalise pas c'est de sa faute mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de la réaliser la recevoir du Sinaï être capable de dire pourquoi ce qu'il fait est particulier à Israël et comment précisément derrière cette particularité se dessine l'universel ici qui a rasé car cette montagne-là Har Elohim la montagne de Dieu comme on a dit que Moshe était un homme du divin il n'était pas divin il n'était pas l'homme du divin spécialisé précisément ouvert à ce divin tel qu'on vient de le voir universel et la montagne se relient à Moshe de telle manière que la Torah puisse venir de cette montagne-là ici comme on vient de le définir comme d'ailleurs il est normal que la Torah vienne se transmettre depuis Moshe à Josué et de même Josué était capable de chez Tavo on descend Patrice Patrice tu descends un peu très bien chez Tavo la Torah vient de lui les anciens alors c'est la Mishna Moshe a reçu la Torah il a transmis à Josué Josué aux anciens les anciens prophètes et ainsi de suite chaque fois donc il y avait ce rapport par l'intermédiaire de Josué d'Africa seulement la Torah pouvait venir aux anciens parce que Josué a été formé par Moïse dans le même esprit de transmettre particulièrement l'universel c'est ce que faisaient les anciens normalement en principe bien que la plupart c'est les juges ici les anciens c'est le temps des juges c'est pas les anciens de la grande assemblée mais les anciens comme dans la Torah c'est la période des juges des douze juges oui de Devorah à Iftah etc. Bon Moïse Josué l'a transmis effectivement il a distribué le territoire entre les douze tribus et puis chaque tribu avait son juge et donc il y avait douze juges un juge chaque fois pour chaque tribu en principe qui la défendait qui jugeait comme ça on appelle ça les anciens parce que Zaken veut dire la sagesse de même la montagne du Sinaï était particularisée oui c'est à vous mais maintenant la Torah les Moshe et ça ne pouvait pas se faire autrement la Torah ne pouvait venir à Moshe que du Sinaï c'est-à-dire de ce niveau universel mais l'Omar Moshe il n'a pas dit Moshe a reçu la Torah de la montagne du Sinaï car on ne pouvait pas instaurer une analogie on ne pouvait pas faire se ressembler la montagne du Sinaï pour n'importe quelle montagne comme on vient de l'expliquer ce symbolisme de Har Sinaï il n'était pas valable pour n'importe quelle autre montagne c'est une montagne particulière c'est une élévation particulière c'est une encore une fois un niveau particulier dans laquelle Moïse a reçu dans lequel Moïse a reçu la Torah Veïmama Ha Sinaï et s'il avait dit la montagne du Sinaï Haïyam Ha Shma on aurait entendu on aurait compris c'est Yishlodimion qu'il avait une analogie El Har Haherba n'importe quelle autre montagne la montagne du Sinaï aurait été n'importe quelle montagne et donc le Sinaï n'aurait pas pu signifier symboliquement l'universel c'était une montagne comme une autre oui c'est pourquoi il dit Moshiki Beltora Mi Sinaï il l'a particularisé Veïmama Ha Dimon El Har Shihar Nikra puisqu'il est appelé par le nom de Har donc il n'a pas dit Moshiki Beltora Me Har Sinaï Be Har Sinaï Me Mi Sinaï vous voyez c'est une nuance qu'analyse le Maharal pour bien exposer et expliquer et interpréter cette Mishnah Veïmama Stahat Subahed et cette montagne bon si on avait dit Har Sinaï le Har Sinaï cette montagne du Sinaï aurait été intégrée dans une catégorie la même que toutes les montagnes et la montagne aurait été la montagne pour n'importe quelle montagne or le Sinaï n'est pas n'importe quoi l'universel n'est pas n'importe quoi l'universel c'est l'un des hauts sommets de la pensée oui très bien c'est pourquoi il n'a pas dit la montagne du Sinaï parce qu'il n'y avait pas de rapport il n'y avait pas d'association de lien du tout entre cette montagne du Sinaï entre ce Sinaï et avec aussi et une autre montagne n'importe laquelle la montagne du Sinaï n'importe quelle montagne alors si vous voulez maintenant préciser il y a plusieurs niveaux d'universel plusieurs montagnes mais l'universel du Sinaï est particulier c'est universel il est véritablement l'universel tel que la Torah le donne et non pas l'universel tel que les autres le donnent pourquoi ? ben précisément parce que l'universel tel que les autres le donnent c'est un universel qui rassemble par la ressemblance on demande à chaque élément de l'universel de la classe de la catégorie comme la montagne ici on demande de perdre sa particularité pour pouvoir s'unir aux autres montagnes et entrer dans la même catégorie si bien que le mot montagne ne signifie plus qu'un certain nombre de qualités que toutes les montagnes ont comme quand on dit livre c'est tous les livres c'est pas tel et tel livre pourtant chaque livre est différent mais on a le concept de livre de même un concept de montagne et en intègre on fait entrer dans cette catégorie dans tous les livres mais en oubliant en sacrifiant la particularité de chaque livre non le Sinaï c'est l'universel qui respecte chaque personnalité il ne sacrifie pas une personne pour pouvoir unir il rassemble par la dissemblance par la différence je dis je répète à ma manière je veux être toi avec toi et je ne peux pas faire autrement qu'être avec toi ben oui mais je veux rester moi et je veux que toi aussi tu restes toi c'est pourquoi voyez maintenant l'univers chez les autres nations de n'importe quelle montagne quand on dit l'homme l'homme c'est la catégorie humaine les hommes l'homme mais j'ai dit toujours qui a rencontré l'homme est-ce que vous rencontrez tel et tel homme et ce qu'il faut respecter dans chacun c'est pas le fait qu'il soit homme parce que là vous êtes de l'universel anonyme mais l'universel du Sinaï Dieu a posé la Torah à Moïse un Moïse il l'appelle Moïse il l'appelle Moïse donc insister sur la personnalité mais l'homme n'existe pas ce que nous rencontrons c'est tel et tel homme assumant l'humain universel à sa manière et c'est cela qu'il faut respecter c'est pas respecter en lui l'homme en général ça n'existe pas l'homme en général sauf l'universel scientifique objectif anonyme mais on ne peut pas appliquer c'est universel aux hommes parce que chaque homme doit être respecté dans sa différence et c'est pourquoi le problème est très dur comment être ensemble alors que chacun doit garder sa personnalité comment on peut être ensemble avec autant de différences qui entrent dans une catégorie qui n'existe pas il n'y a plus d'hommes en général il n'y a que des hommes et des hommes et des hommes et un homme et un homme et un homme il y a une différence c'est cela ce qu'on appelle le Sinaï pour Nobaz Oubazé et avec ça mon moral j'espère qu'on a compris Oubazé c'est pourquoi il faut expliquer Chez Lohammar pourquoi il n'a pas dit Moshé a reçu la Torah de la bouche de Dieu mais Péné pourquoi parce que chez Balomar il a voulu dire la Mishnah a voulu dire que Sinaï que la montagne du Sinaï voici sa conclusion Aya Emtsari était intermédiaire particulier par lequel Aliado t'avoues à Torah les Moshé que la Torah vienne à Moshé la Torah est devenue chez Moshé de manière universelle et le Sinaï et c'est universel dans lequel sur lequel excusez-moi l'expression se dépose la Torah pour être reçu ça veut dire que le Sinaï n'épuise pas toute la Torah le Sinaï c'est l'endroit symbolique le moment symbolique le temps symbolique ici pour un peu pour un individu oui qui qui le renvoie à l'universel mais la Torah est au-delà oui on va le dire tout à l'heure Moïse n'a pas reçu toute la Torah de Dieu si vous voulez passer moi l'expression Dieu a été obligé d'exprimer la Torah de manière universelle de telle manière que l'universel l'universalité soit l'intermédiaire la médiation entre Dieu et Moïse c'est pourquoi encore une fois de cette manière là on montre qu'on ne peut pas dire que Dieu était le maître de Moïse c'est pourquoi il y a à dire on doit dire il espère maintenant que c'est bien compris il a reçu la Torah du Sinaï comme nous l'avons dit à Val mais il va passer maintenant à une autre analyse il va toujours approfondir à Val nous avons déjà dit qu'on ne peut pas il ne faut pas dire que Moïse a reçu la Torah de la bouche du Saint-Béni-Hile mais à cause le sens qu'on a donné l'explication le sens qu'on a la cause qu'on a donné qu'on a explicité les marlas et il a bien explicité bien sûr plus haut voilà il va ajouter encore car Moïse il n'était pas particulier il choisit particulièrement pour recevoir la Torah du Dieu et d'autre part comme il a dit et ce n'est pas ce n'est pas de l'honneur de Dieu de dire cela autrement dit on va dégrader on va porter atteinte en disant cela à celui qu'on appelle Dieu à son autorité à sa dignité dire que Dieu Moïse est le maître Moïse a reçu la Torah de son maître Dieu c'est dégrader la personnalité et l'idée de Dieu c'est la dévaloriser en disant que Dieu a été le maître de Moïse qu'il a reçu la Torah de dire de parler comme cela vous verrez ici dans le chapitre du traité de Ouïe Mamot page 105 deuxième page si vous voulez feuille pardon feuille 105 j'ai expliqué cela page 2 c'est une drôle d'histoire celle-là le mahral la développe beaucoup mais ici le mahral retient simplement ce dont il a besoin pour expliciter et à propos de Rabbi Ishmael fils de Rabbi aussi c'est un mahral Avdan auquel Avdan s'est adressé oui Avdan c'est en fait la contraction de Av Yudan en général dans la Gemara on trouve Av Yudan Yudan et là mais dans cette Gemara on l'appelle Avdan c'est une c'est une simplement une contraction donc Avdan a dit à Rabbi Ishmael et Rabbi aussi est-ce que tu es capable de recevoir la Torah de la bouche de Rabbi il insulte quand même il lui a dit Rabbi Ishmael il lui répond est-ce que Dieu était capable de recevoir la Torah de Dieu ? Haré voici qui Avdan aïa sauver que Avdan pensait qu'il y a une valeur et une relation entre le maître et l'élève oui pourquoi parce qu'il dit est-ce que est-ce que tu es tu es capable de recevoir la Torah de celui-là ? parce que si tu n'es pas à la hauteur et s'il ne peut pas lui descendre à ton niveau comment veux-tu recevoir cette Torah ? comment la transmission peut-elle se produire ? Haré il dit il dit c'est pourquoi Amar c'est pourquoi il lui dit est-ce que tu es capable de recevoir la Torah de Rabbi ? Rabbi était très haut tout ce qu'il dit est trop difficile pour toi tu ne comprendras absolument rien et Rabbi Ose lui répond est-ce que est-ce que Moshe était capable de recevoir la Torah d'apprendre la Torah de la bouche de Dieu ? oui pourtant oui pourtant Moshe a appris la Torah de Dieu oui mais on l'a vu dans quel sens ? par le Sinaï c'est pourquoi ils n'ont pas dit Moshe a reçu la Torah du Saint Bénile c'est là il dit ce serait porter atteinte à la dignité de Dieu on peut dire que Moshe a reçu la Torah du Sinaï et les auteurs de cette Mishnah ou l'auteur de cette Mishnah n'a pas voulu mentionner Dieu vous vous rendez compte le paradoxe il va parler de la transmission et la transmission a une origine il faut bien que quelqu'un ait commencé Abraham Isaac Jacob il y a une initiation il y a quelqu'un qui est initié c'est-à-dire qui est au départ comme initiation mais initial il y a quelqu'un qui est au départ qui lance une aventure oui on dit aujourd'hui il a initié une aventure oui il était à l'origine de cette aventure nouvelle il l'a lancée oui bien sûr oui et et on sait très bien que ça a commencé par Dieu qui a donné la Torah à Moshe comme dit la Torah oui et pourtant on ne met pas à l'origine de la transmission Dieu alors qu'en fait la pensée nous oblige à penser aussi que cette transmission elle commence par Dieu c'est ça la révélation c'est ça la différence que nous avons avec les nations c'est Dieu qui nous a donné la Torah c'est pas le système politique c'est pas le système économique c'est pas la raison c'était pas l'inconscient c'est pas notre conduite non c'est Dieu qui a donné la Torah à Israël donc c'est à ce moment-là qui a origine qui a initié c'est Dieu qui a initié cette histoire d'Israël par l'intermédiaire du Sinaï intermédiaire de Moshe oui et pourtant ils n'ont pas parlé de Dieu parce qu'ils avaient peur d'après ce qu'on vient de voir avec le Maharal parce qu'ils avaient peur qu'on se mette à raconter comme on le raconte aujourd'hui aussi beaucoup je l'ai beaucoup entendu que Dieu est le maître de Moshe qui lui a dicté la Torah il lui a parlé au Sinaï il lui a enseigné la Torah avant au bout de 40 jours avant que Moïse descende de la transmettre à son tour à son peuple et au termisé encore plus Amru Razal c'est à dire Rabotez-nous non maître Zichronam Livraha qu'il soit mentionné pour la bénédiction ici Amru Razal sur l'écriture c'est à dire sur les versets c'est Amar c'est Adi dans la Torah même dans le livre des Nombres 7 chapitre 7 Vaishma maintenant c'est le verset biblique qu'on cite dans le livre des Nombres Vaishma etakol midaber elav il a écouté la voix midaber elav c'est comme si on avait dit midaber c'est le pronominal ici midaber non pas medaber qui a parlé à Moshe midaber Moïse a reçu la voix a écouté la voix qui était en train de se parler à elle-même oui oui et non pas de parler à Moïse il a reçu la voix midaber elav la voix parlait à elle-même au Sinaï et Moïse l'a entendue au pirach Rachid Rachid a expliqué non pardon là si j'ai le chounou voici ce qu'a dit ce qu'a dit Rachid c'est que la voix divine midaber parlait à elle-même pas à Moïse que la voix de Dieu se parlait à elle-même et Moïse écouté c'est ça qu'on appelle le respect de la dignité de Dieu comme s'il n'avait pas il ne parlait pas à un homme simple car c'est comme ça que Rachid a expliqué donc Rachid était bien conscient de cela aussi de ce que le Maharal est en train de dire donc comme l'écriture le verset a dit c'est-à-dire oui oui parce qu'il y a un dans le Dalet qui va remplacer le table midaber non pas medaber il parle midaber midaber probablement et à Dieu il était simple et il écoutait à Falgav il revient à l'objection à laquelle Elisa il a répondu bien que c'est Bekama Mekomot dans plusieurs endroits qu'étive il est écrit vaidaber Dieu a parlé à Moshe vaidaber il a bien parlé c'est pas midaber mais pourquoi la Torah dit ici midaber alors qu'elle dit partout vaidaber donc la question elle est sur la Torah elle n'est pas sur le Maharal midaber midaber la Torah on va dire ici medaber oui elle aurait été cohérente mais là il dit midaber il se parlait à lui-même et là il dit vaidaber et Moshe Dieu a parlé à Moshe la parole c'est-à-dire vaidaber comme il a dit tout à l'heure c'est la parole qu'il se parlait une fois d'Ilbad c'est-à-dire d'une manière particulière seulement une fois pas mal particulière pas au niveau universel et cette manière particulière elle est déduite de cet universel c'est pourquoi on peut dire que c'est Dieu qui l'a dit mais symboliquement et c'est pourquoi je ne fais pas attention il ne porte pas attention à cela de dire vaidaber c'est pas important la Torah peut dire vaidaber maintenant que l'on a compris comment le Maharal le comprend mais pour une parole qui est fixée toujours c'est-à-dire une parole qui parle ça aussi c'est important une parole qui parle toujours elle ne s'arrête pas si vous montez au Sinaï vous entendrez Dieu parler mais si vous montez à l'universel vous entendrez Dieu parler il ne s'arrête pas de parler le problème est qu'il faut ouvrir les oreilles des hommes pour qu'ils puissent entendre ce que cela signifie pour la parole qui est permanente perpétuelle oui on peut l'expérimenter la voie morale puisqu'il s'agit de Moussard mais c'est perpétuel même l'assassin c'est qu'il ne faut pas tuer et ne pas tuer il parle en lui tout le temps ne pas voler ça parle tout le temps ça a un sens c'est à dire ça a un sens tout le temps permanent le problème est comment dans la réalité ne pas voler et comment dans ce cas la prise et moi il ne faut pas voler il ne faut pas tuer voilà ici et dans ce cas-là il faut tuer comment on applique c'est universel exactement comme le texte dit il a écouté la voix en train de se parler à elle-même ce qui est dit si on dit la voix se parle à elle-même c'est à propos de la parole permanente si vous voulez en langage religieux en langage théologique Dieu nous appelle tout le temps et c'est une expérience que nous avons respecter les parents ça nous appelle tout le temps ne pas mentir ça nous appelle tout le temps la valeur morale est éternelle elle nous appelle elle nous dit elle nous oblige c'est ça elle nous oblige tu dois tu dois tu ne dois pas on le sait même si on trahit et puis d'autre part aussi quand on fait une faute on trahit on sait qu'on a fait une faute donc on ne peut dire une faute que par rapport à quelque chose qui a été transgressé par rapport à un appel auquel je n'ai pas répondu donc la parole éternelle les valeurs morales sont éternelles elles sont célestes oui symboliquement symboliquement et puis donc il a pas il a il revient il répète et ça ce n'est pas ça ne relève pas du respect de la dignité de dire de dire cela oui qu'il il parlait dans le sens encore une fois à Moïse et que ça remet en question le fait que la voix parlait se parlait à elle-même au Sinaï et et Moïse l'entendait il faut que si vous voulez de manière un peu plus plus claire oui un peu plus claire que Dieu se parlait c'est-à-dire la Torah est absolue mais elle ne peut se donner à l'homme qu'à travers le Sinaï et comment elle peut trouver à l'homme se transmettre à l'homme qu'à travers le Sinaï qu'à travers l'universel mais l'universel ne puisse pas la Torah l'universel ne puisse pas la Torah mais l'homme ne peut la recevoir qu'à travers l'universel oui c'est Dieu qui a dit de se laver les mains avant de manger et pourtant c'est pas Dieu qui a dit de se laver les mains avant de manger et si la halacha a été celle-là c'est parce qu'ils ont à propos de ce que signifie se laver les mains qui n'a rien à faire avec l'hygiène oui il faut avoir les mains propres pour pouvoir l'éclaté d'Aïm oui ça n'a rien à faire avec l'hygiène ce que veut dire se laver les mains quelle signification la tradition juive à col associe à cet acte se laver les mains oui mais on peut montrer que ça ça se déduit oui ça ça traduit un thème général oui qui est universel oui me vient à l'esprit mais c'est une boutade c'est une boutade mais quand même elle vient à l'esprit je vous l'ai dit les nations les peuples sont en train de découvrir aujourd'hui qu'il faut se laver les mains tout le temps et tout le temps mais enfin je ferme la parenthèse je m'amuse je ne sais pas oui moshé a reçu la Torah du Sinaï j'ai à col balé Sinaï vous voyez comme il il change d'expression parce qu'il sent qu'il faut encore davantage préciser oui parce qu'il a peur qu'on interprète mal ce qu'il dit et qu'on dise aussi que le Maharal est en train d'inventer et que ce n'est pas ça la Torah alors que c'est le Maharal dire cela c'est porter atteinte à la dignité de ce grand maître du judaïsme il dit Moshé Moshé a reçu la Torah du Sinaï c'est-à-dire que la voix autrement dit c'est pas Dieu qui est descendu au Sinaï que la voix venait au Sinaï et que c'est du Sinaï que Moshé recevait la Torah c'est pas Dieu qui est descendu au Sinaï comment comprendre que Dieu est descendu au Sinaï c'est absurde comment dire que Dieu est descendu et pourtant la Torah dit mais c'est pourquoi on a besoin du Midrash pour comprendre ce que ça signifie et pourquoi la Torah le dit de cette manière-là non c'est la voix de Dieu qui descend et qui s'exprimait dans l'universel dans le Sinaï et c'est de l'universel que Moshé a reçu la Torah et qui ne savait pas l'appliquer pratiquement il voulait juger lui seul les 600 000 hébreux il ne sait pas comment faire passer la Torah dans le monde juridique alors que c'est lui qui a dicté la loi et ce sont les rabbins c'est la différence entre le rabbin et le prophète oui le prophète il est interdit je ne sais pas si vous le savez il est interdit de tirer la halacha des livres des prophètes parce que le prophète n'est pas là pour dicter la halacha il la rappelle mais il ne la décide pas c'est la Torah qui décide la Mitzvah et les rabbins de la halacha et la différence qui est entre le prophète et le rabbin c'est que le prophète rappelle l'aspect universel de la Torah tel que le peuple doit l'appliquer à sa manière sur le plan politique comme sur le plan religieux le prêtre et le roi les deux dimensions fondamentales politiques et religieux de toute société vous voyez le bon Sinaï et les rabbins eux vont par leur réflexion et leur maîtrise vous voyez déduire la manière particulière la halacha oui à partir de la Mitzvah Moshe a reçu la Torah la voix de Dieu dictée au Sinaï la Mitzvah ça c'est le prophète et les rabbins en tirent la halacha et je répète tout le temps tout le temps j'entends tout le temps le contraire il ne faut pas confondre la halacha et la Mitzvah la halacha est humaine la Mitzvah est Dieu la Mitzvah c'est de Dieu et la halacha c'est la manière particulière dont je vais réaliser l'universel qu'il y a dans la Mitzvah de la même manière vous voyez que la voix de Dieu descend au Sinaï s'exprime et donc en ne donnant pas toute la Torah puisqu'il est obligé Dieu passez-moi l'expression Dieu est obligé d'exprimer ce qu'il veut dire c'est-à-dire la Torah mais pas toute au niveau universel donc il y a quelque chose de la Torah qui échappe et qui n'est pas dans l'ordre universel qui va beaucoup plus loin que l'universel oui et bien de la même manière les rabbins vont jouer le même jeu par rapport à la Mitzvah universel ils vont tirer leur halacha et donc la halacha est une manière particulière d'appliquer la Mitzvah au Mitzvah au Mitzvah et bien maintenant on comprend encore plus précisément pourquoi c'est du Sinaï que Moshé a reçu la Torah ce qu'il a dit ce qu'il a dit ce qu'il a dit c'est que Moshé a reçu la Torah du Sinaï il n'a pas dit que Moshé a reçu la Torah au Sinaï il y a interprété cela la Mishnah est venue nous enseigner elle est venue nous enseigner que le Saint béni il est bon que tout se passe comme si la parole s'adressait à lui-même se parlait à lui-même et la voix la voix venait elle-même à Moïse à partir du Sinaï comme on l'a dit comme il est écrit il a écouté il a entendu la voix qui se parlait à elle-même et si on avait dit Moshé a reçu la Torah au Sinaï on aurait été obligé de conclure puisque Moïse a reçu la Torah au Sinaï ça veut dire qu'il l'a reçu directement ça veut dire donc que Moshé a reçu la Torah directement de la bouche de Dieu lui-même ça on ne peut pas dire au Sinaï et au Sinaï chez Amar à propos duquel il a dit Lovah Lomah dont il a parlé Lovah Lomah il n'est venu dire que mais à quel endroit il a reçu la Torah c'est pourquoi ils ont dit Moshé Kibbel Torah Mishinaï vous voyez comme ça lui tient à cœur et vous vous rendez compte ce que ça signifie autour de lui qu'il avait tellement entendu de mauvaises interprétations autour de lui de cela dans sa communauté juive là où il était il a été obligé de rappeler cela et d'insister d'insister parce que ce n'est pas facile d'obliger quelqu'un par la réflexion bien sûr par la force par la réflexion et le dialogue de réviser ses idées religieuses parce qu'on lui a transmis aussi de manière erronée avec la révolution aujourd'hui quelle révolution il faut faire aujourd'hui sinon on est exclus de la communauté quelle révolution il faut faire aujourd'hui revenir à une compréhension authentique par la tradition par l'agmara par le midrash de ce que signifie la Torah la révélation le peuple d'Israël la vision du monde il faut revenir à un approfondissement aujourd'hui on a énormément besoin ici voilà surtout je profite pour le dire surtout ce soir par exemple pas seulement ce soir bien sûr il faut être heureux que le peuple d'Israël ait pu produire des hommes des maîtres de cette envergure c'est extraordinaire et au lieu d'aller les respecter y réfléchir et méditer autour de leur tombe là où ils sont enterrés regardez ce qui se passe autour c'est inadmissible on porte atteinte à leur dignité Michael Juken vous voyez la même situation le Maharal a dû rencontrer cela autour de lui pas les pèlerinages mais le dialogue qu'il menait comment il entendait les juifs parler de la Torah j'ai beaucoup vous voyez il répète on peut compter je ne sais pas une cinquantaine de fois et il n'a pas dit Moshé Kibbel Torah Bessinai il a dit Moshé Kibbel Torah Missinai 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 ce qu'il a pu dire et réfléchir ou interpréter en Michael Juken j'ai un Lomar Moshé Kibbel Torah Missinai plus faute raison il ne faut pas dire vous voyez comme il répète Moshé a reçu la Torah de la bouche de Dieu du Saint Bénile j'ai un Réniska et Selze Bené Adam que Moshé que Moshé a marah car on s'en a le choix cela a été mentionné à propos de cela qui sont des Bené Adam l'être humain un être humain comme il a dit comme il a dit après car après ce qu'on vient de dire Moshé Kibbel Torah Missinai il dit Onsara les Ushua il la transmise à Ushua donc cela signifie dans sa logique que Moshé a reçu la Torah du Sinaï comme on vient de le voir il n'a pas reçu toute la Torah ça c'est Kabbalah recevoir il va revenir sur l'analyse de ces termes mais entre Moshé et Ushua il n'y a pas et Ushua Kibbel Torah Missinai non Moshé a transmis M'sara transmis Jésus n'a pas reçu Kabbalah Kabbal Kibbel la Torah de Moshé mais c'est Moshé qui l'a transmise et dans la bouche du Maharal M'sara c'est-à-dire il a transmis tout ce qu'il a reçu à Jésus et Moïse donc on ne peut pas appliquer à la relation Moïse Josué ce qu'on vient de dire à la relation entre Dieu et Moïse non là on est passé à un autre niveau de la transmission qui est que Moshé a reçu toute la Torah qu'il a reçu tout ce qu'il a pu comprendre de la Torah tous les textes qu'il a reçu ce qu'il a entendu de la voix de Dieu il a transmis à Josué tel quel il y a bien qu'il y ait une différence entre Josué et Moïse et c'est pourquoi vous connaissez le Midrash peut-être qu'il n'en est pas ici vous connaissez le Midrash que Moshé était comme le soleil et Josué était comme la lune pourquoi on dit cela ça veut dire que la lune reçue par Josué la lumière reçue par la lune par la lune c'est pas elle qui l'a produite elle l'a reçue du soleil donc le Maharal le développera ça plus tard Moïse a transmis tout ce qu'il a reçu à Josué qui était capable donc de le recevoir tel quel la relation de transmission a changé le nom béni il pourrait être comparable aux autres dont est venu dont est reçu pour lesquels on emploie le verbe Kabel qui Bel recevra on ne peut pas dire d'aucune façon on ne peut dire on ne peut dire d'aucune façon aucun visage d'aucune façon chez Omar pour qu'il dise Moïse qui Bel Torah mi Pé Gav Moshé a reçu la Torah de Dieu qui c'est pour car tout ce qu'ils ont mentionné après lui ce sont des humains aussi il n'y a pas à mentionner avec eux le Saint béni il est parce qu'on a risqué d'identifier l'homme simple à Dieu on aurait divinisé l'homme Moïse par rapport à Dieu si on dit que Dieu a été le maître de Moshé Moshé aurait été Dieu également donc on a expliqué ici la troisième question posée il va encore approfondir Patrice s'il vous plaît montez Moshé qui bel Torah voilà Moshé qui poussait à gauche la feuille poussait à gauche parce qu'elle est cachée là dans la ligne voilà merci beaucoup Patrice Moshé qui bel Torah Mishinaï Moshé a reçu la Torah Mishinaï il revient mais il revient d'une autre manière Amar il a dit et c'est le Moshé la chante Kabbalah à propos de Moshé il a utilisé le discours le terme de Kabbalah car celui qui reçoit reçoit selon son envergure et Moshé n'a pas reçu toute la Torah comme on l'apprend dans le traité de Chavurot vous voyez feuille 5 page 1 pas A 5 A De Amar où il a dit Shamblaba Elamerata non à partir de maintenant Gabbet Torah à propos de la Torah Dirtib il est écrit Bener Elma Merene Kolchay que la Torah est cachée aux yeux de tout être vivant mais est-ce qu'on peut trouver est-ce qu'il existe quelqu'un qui la connaît vers active et voilà qu'il est écrit L'homme en tant qu'être humain et il ne peut pas faire autrement il n'est qu'un être humain l'homme en tant qu'un être humain Elka ne connaît pas sa valeur alors quel Torah on obéit si ce n'est pas Dieu qui a donné toute la Torah à Moïse et si l'homme est incapable de comprendre la valeur de la Torah alors qu'est-ce que nous faisons dans l'étude de la pratique Imken vous voyez que le Maharal va loin il a raison Imken Yéf Char Loma Chekibel Moshe Kol HaTorah on ne peut pas dire que Moshe a reçu toute la Torah Kol HaTorah Kula entière jusqu'à ce point de dire il ne faut pas le dire qu'à ce point de dire qu'il connaissait toute la Torah entière et là mais Mekabbel HaTorah Mache Ef Char les Kabel Moïse a reçu la Torah telle qu'il pouvait la recevoir parce qu'il n'est pas Dieu il est humain donc il reçoit la Torah absolue il entend la voix se parler à elle-même donc elle reste absolue mais Moshe lui comme tout tout élève tout enfant par rapport à son père est obligé de humaniser la Torah l'humaniser de telle manière qu'elle prenne sens pour lui et qu'il ne se prenne pas pour Dieu elle la Mekabbel mais il reçoit la Torah Mache Ef Char les Kabel ce qu'il est capable de recevoir selon son envergure donc la Torah comme dit Rabbi Ishmael Rabbi Akiva n'était pas d'accord la Torah est un langage humain et on a dit la Torah ne raconte que l'histoire de l'homme l'histoire de l'humanité elle ne raconte rien la Torah ne parle pas de Dieu c'est pas un livre de Dieu c'est un livre de l'homme et quand elle parle de Dieu elle dit non pas Dieu qui est Dieu etc elle dit simplement qu'elle est l'ensemble des misbots que Dieu a dicté à Moshe même à Oeuf je me suis trompé que Dieu a déposé dans le Sinaï ou que Dieu a parlé à lui-même pour que Moshe l'entende et il l'entend à sa manière donc il ne communie pas avec cette voix il reçoit cette voix selon son envergure et c'est ce que fait le professeur c'est ce que fait le père par rapport à son fils c'est ce que fait le professeur par rapport à son élève le maître par rapport à son disciple il enseigne et il doit tenir compte de l'envergure de la capacité d'entendre de l'élève la capacité de recevoir et il faut donc comme je disais tout à l'heure que le maître transmette nous sommes toujours dans la transmission que le maître transmette à l'élève sur le terrain où l'élève se trouve et sur lequel il pose sa question et donc vous voyez ici qu'on reçoit la Torah on reçoit l'enseignement selon notre envergure à Val-Amar mais il a dit Oum-Sara le Oshua il a transmis à Josué qui Moshe parce que Moshe et Pshar le Oshua il a transmis à Josué car pour Moshe il était possible à Josué de recevoir tout ce que Moïse lui avait avec la chère Masarlo Moshe la Zekinim tout ce que Moshe lui avait transmis Josué était capable de le transmettre aux anciens mais tel quel de même les anciens ont transmis aux prophètes tel quel l'enseignement mais ça ne veut pas dire que ces anciens c'est-à-dire ceux qui reçoivent c'est-à-dire les disciples les élèves ceux qui les suivaient mais ils étaient capables d'appliquer tout ce qu'ils avaient reçu comme en Josué comme du temps de Josué on l'appliquait parce que l'histoire change du temps de Josué le peuple d'Israël était autre que du temps des juges le temps des juges est différent de celui des prophètes il y a différentes identités il y a une évolution de l'identité d'Israël qui s'enrichit de plus en plus et par conséquent qui reçoit tout ce qu'on reçoit tout ce qui nous est transmis au niveau des hommes maintenant on reçoit tout ce qui nous est transmis bien sûr mais on le reçoit en l'appliquant en l'assumant par rapport à la situation où nous sommes tel quel mais ce n'est pas parce qu'en l'appliquant dans la situation où nous sommes qu'on a changé les principes fondamentaux ils ne changent pas c'est Massar 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 il y a quelque chose qui est changé entre Dieu et Moïse mais c'est comme ça qu'a commencé la transmission de même les prophètes quand ils l'ont transmis aux hommes de la grande assemblée chacun a transmis tout ce qu'il avait reçu à celui qui le suivait parce que leur environnement était capable de recevoir ce qu'ils avaient reçu aval mais à partir des hommes de la grande assemblée nous sommes toujours dans la transmission de la Mishnah Josué a transmis aux anciens les anciens prophètes les prophètes aux hommes de la grande assemblée aval menachek zedala ha gedola et trilo à dorot malheureusement les générations ont commencé à s'amoindrir et à devenir encore plus petit moindre comme on l'expliquera par la suite qui est minachek de la gedola la preuve le signe de cela c'est qu'à partir des hommes de la grande assemblée et désormais les trilo à dorot ce n'est plus les hommes de la grande assemblée qui étaient à un niveau non après eux les générations ont continué à ou commencé à encore à s'amoindrir à baisser de niveau à amoindrir leur capacité d'écoute à amoindrir leur envergure c'est pourquoi ils ne sont plus capables d'écouter comme du temps des anciens etc on peut le dire aujourd'hui c'est pourquoi après cet aguedo on dit ce n'est plus plusieurs mais un seul c'est dans la suite de la pierre l'homme de Soho qui belmi shimana sadi qu'il a reçu le shimana sadi le dernier de la grande assemblée mais il n'a pas dit toujours dans le même style il a changé il n'a pas dit que shimana sadi a transmis la Torah à Antigone comme il l'a dit pour les autres parce qu'à partir de cela il n'a plus l'Israël la communauté d'Israël est descendue à un niveau tel qu'il n'était plus possible de transmettre tout ce qu'il avait reçu ce qu'il avait reçu parce que les générations ont commencé à moindrir et à diminuer dans leur sagesse et moi ça me fait penser aujourd'hui à ce qu'on appelle assimiler on n'est plus capable de leur transmettre selon son envergure et sur le champ où ils étaient capables encore une fois de recevoir comme ils étaient tout à l'heure c'est monté il faut que je cherche voilà paradis la Camara Antique qui vit qu'il a reçu de lui selon son envergure autant qu'il était capable de recevoir donc moi chez Amar et comme a enseigné Rabbi Eliezer à Gadol Rabbi Eliezer le grand dans Sanhedrin la feuille 65 la page 1 a Arbet Torah Lamati beaucoup de Torah j'ai appris mais raboteille de mes maîtres donc il a appris beaucoup et je n'ai rien enlevé donc transmis tel quel je n'ai rien perdu c'est seulement la goutte d'eau que lèche le chien à partir de l'opin quand la Zougote est de même les Zougotes les pères P.I.R.R.S à un moment donné c'était deux rabbins qui dirigeaient ce n'est plus en Sénégalat ce n'est plus un individu un maître qui était le maître de la génération c'est devenu deux donc ça a baissé le chien qu'on a Zougote est de même pour les pères P.I.R.R.S les deux qui l'a mentionné après l'oskira la chante Kabbalah il n'a mentionné simplement qu'il a utilisé seulement le discours Kabbalah le terme de Kabbalah qui la chante la chante Kabbalah car le discours le terme de Kabbalah tolé bémkabel il dépend de celui qui reçoit il reçoit selon sa force on l'a vu tout à l'heure entre Dieu et Moshé que Moshé n'a pas reçu toute la Torah et qu'il a entendu la voix se parler à elle-même et puis il a reçu ce qu'il pouvait recevoir alors là l'âme sira Hishayach et l'âme mousser tandis que Massor transmettre et recevoir ici Hishayach et l'âme mousser elles se rapportent à celui qui transmet il transmet selon lui-même il transmet selon son envergure et ça c'est là ce processus il s'est poursuivi jusqu'au temps des hommes de la grande assemblée parce que tout dépendait de celui qui donnait des maîtres qui étaient là et qui étaient capables qui sont capables car ce temps-là celui qui recevait il avait l'envergure la force de recevoir quand l'âme mousser tout ce qu'il pouvait transmettre qui leur y a reçu parce qu'il n'y avait pas de perte dans celui qui recevait à Bâle qu'à Cheri il serait même pas belle mais donc s'il y a un amoindrissement il y a un manque dans celui qui reçoit il n'y a pas à le faire dépendre à le rapporter à le référer à celui qui donne celui qui donne c'est ce qu'on verra dans Pirkei Avot celui qui donne 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 explique explique interprète donne des exemples illustre illustre mais si il y a une différence il y a une perte de qualité de l'envergure mais ça vient simplement de celui qui reçoit c'est comme ça qu'il y a eu une diminution ceux qui reçoivent ne pouvaient plus recevoir au niveau de ceux qui leur ont transmis alors à quoi sert l'envergure de celui qui donne quand celui qui reçoit n'est pas à la hauteur c'est pourquoi il a dit il a utilisé le discours le terme de Kabbalah au pire le zébaror et cette interprétation est claire au bishvil zé on va s'arrêter là au bishvil zé au siflomar il a continué de dire les prophètes les prophètes l'ont transmise massor aux hommes de la grande assemblée même s'il n'a pas utilisé le verbe massor à propos des hommes de la grande assemblée et ainsi de suite de Jésus aux anciens et des anciens aux prophètes parce qu'il est venu dire qu'il y a des nains jusqu'à maintenant dans ce temps-là c'est-à-dire le passage des prophètes ici aux équinimes les anciens après pas les juges il se passait il se transmettait par le moyen par la voix de la messira c'est-à-dire la transmission telle qu'on vient de la dire on s'arrête là voici à des questions bien sûr ici il est en train de décrire et aujourd'hui on peut le penser on est en train de le vivre la dégradation de la culture la perte tout ce qui se perd dans la transmission ici et c'est pas simplement ça dépend pas simplement du type de société où on vit oui non ça dépend aussi de ceux qui transmettent oui est-ce qu'on a compris que celui qui se transmet qui transmet doit se mettre à la hauteur de celui qui reçoit mais même cela n'est plus possible aujourd'hui celui qui reçoit ne peut plus recevoir du maître qui fait effort de descendre à son niveau pour le transmettre et pour rétablir la continuité entre les deux donc on peut on retient cette idée on y reviendra avec le Maharal encore lundi prochain voyez ici il y a une perte de la réception oui et il y a une perte dans la transmission l'humanité n'a pas grandi sur ce plan là alors que je l'ajoute moi personnellement c'est pas dans le Maharal alors que du point de vue maîtrise de la nature l'humanité a énormément progressé de manière géniale la maîtrise de la nature sur le plan de la maîtrise de soi elle est en train de perdre elle ne fait que perdre perdre depuis pour nous le signe ça s'est réverbéré réfléchi sur l'histoire d'Israël parce qu'Israël est au milieu des nations et nécessairement il reçoit aussi aussi bien les richesses que les pauvretés et les misères des nations dans Israël on le voit aussi si dans Israël il y a une perte de la transmission il y a une perte de la réception c'est pas dans la génération dans la civilisation où Israël vivait il y avait une perte dans la transmission et une perte aussi dans la réception vous voyez comme le problème de la transmission est important il n'y a pas de peuple qui puisse se passer de transmission et c'est pourquoi la question de la transmission est centrale comment transmettre de telle manière qu'il y ait enrichissement mais enrichissement simplement pas à travers certains maîtres oui les ridez-segoula comme on les appelle mais enrichissement l'élevation l'agrandissement de la culture de la masse du peuple mais c'est pas cela qu'on travaille aujourd'hui il n'y a pas